Avant de commencer, puisque j'ai l'honneur de votre colloque, je remercie les organisateurs, Pauline Ndeau, M. Olivier, David Levy, d'abord de la patience pour toutes les questions que je leur ai posées, toutes les modifications que je leur ai posées. Je suis désolée de devoir partir cet après-midi à Aix-en-Provence. Malheureusement, les questions administratives m'appellent, je ne peux vraiment pas être une surtout en France, je suis obligée de partir à Aix-en-Provence. Et plus sérieusement, je voudrais les remercier de cette conjonction très favorable, je crois, qui consiste à réunir des traditions différentes et des chercheurs qui travaillent dans des domaines différents. Je suis persuadée pour ma part que tout ce qui va dans le sens de la fluidité du geste philosophique et de la fluidité des échanges est une excellente chose. Et je vais remercier infiniment de m'avoir invité à parler à ce colloque, moi qui est la double chose peut-être de travailler sur la méta-éthique et sur quand, c'est d'avoir composé très récemment une lecture analytique de banque d'un point de vue méta-éthique. Je la remercie beaucoup. et j'ai pris très au sérieux leur proposition de travailler sur l'éthique, vous vous apercevez que je ne suis pas du tout spécialiste, parce qu'il me semble que l'essentiel est de faire converger les questions que nous nous posons avant tout, plutôt que de remarquer ce qui me paraît beaucoup moins signifiant et beaucoup moins important, la divergence des questions que nous apportons. Je crois qu'il y a fondamentalement un geste qui est le même dans l'interrogation éthique à l'intérêt de la philosophie analytique, telle que je vais essayer de la présenter ce matin, et chez Lévinas, telle que je l'ai saisie à travers la question du visage, et c'est cette communauté d'interrogation que j'ai envie de souligner. Bon, certes, en m'appuyant sur une distinction qui pour moi est importante, qui est la distinction bien connue maintenant à l'intérieur de l'éthique entre le domaine de l'éthique appliquée, de l'éthique et de la méta-éthique. Évidemment, vous connaissez tous ces différents niveaux de langage, en fait, un niveau d'analyse, qui sont au fond assez difficiles à manier, puisqu'on a toutes les raisons à la fois de les séparer, c'est clarifiant, et en même temps de les relier, de les faire s'interpénétrer, discuter, quitte éventuellement à nier que ces trois niveaux de discours puissent véritablement être distingués. Voilà, donc on a un outil qui nous est proposé à l'intérieur de la philosophie analytique, que pour ma part j'utilise dans la mesure où il me paraît clarifiant et auquel, disons que je ne sacralise pas outre mesure. Je vais essayer d'utiliser, en fait, à propos de la question du visage. Donc vous voyez, je suis partie vraiment du problème, enfin d'un des problèmes les plus centraux en éthique chez Lévinas. Bon, ce qui est un peu gacieux de ma part, j'en conviens, pour voir comment on peut analyser à l'intérieur d'un discours dont moi j'ai plus habitué, qui sont donc les concepts de la philosophie analytique. Est-ce qu'on peut se saisir de ce problème et le comprendre à l'intérieur de nos distinctions éthiques, méta-éthiques, éthique-athique ? Voilà, donc c'est un peu audacieux, c'est très central, un peu audacieux, et la discussion certainement apportera plus que ce que j'ai dit pour l'instant. Alors, j'ai une difficulté constante, en fait, à l'intérieur de l'éthique, à l'intérieur de la présentation des théories éthiques, quelles qu'elles soient, indépendamment des distinctions de traditions philosophiques, et même indépendamment des grandes distinctions qui qualifient ces éthiques. Par exemple, si on prend la distinction proposée par Scanlon et Williams, entre contractualisme et utilitarisme, ou bien si on prend une distinction, une classification peut-être plus classique, qui est la tripartition entre éthique normative, éthique évaluative et éthique des vertus, pour qu'à l'intérieur de toutes les façons possibles de se saisir les différentes modalités par lesquelles nous faisons de l'éthique, pour moi il y a une question qui revient constamment et qui n'est jamais totalement élucidée, et c'est là où le visage chez Lévinas m'a paru extrêmement clarifiant, c'est comment apparaissent les problèmes éthiques. Puisque, au fond, ce que nous entraîne à faire la distinction entre éthique et éthique appliquée, c'est de nous saisir de problèmes qui nous sont déjà présentés comme des problèmes éthiques, dont la dimension éthique n'est pas remise en question et à aucun moment ne doit l'être. Et finalement, ce qu'il s'agit pour nous de faire, c'est de leur apporter une résolution en termes d'éthique, comme ça nous fait demander. Alors, de ce point de vue-là, je ne vais pas tourner le dos à ce qui m'a nourrie et formée pendant de grandes années, mais si on compare, par exemple, le dilemme du trollet tel qu'il est constitué, le célèbre dilemme du trollet, avec toute cette discipline à proprement parler, est devenue la trolléologie, telle qu'on le trouve chez Philippe Afout et je vis Jarvis Thompson. Eh bien, ce qui m'aussent problème, c'est que le dilemme du trollet est une superbe mise en scène d'un problème éthique. Il est fait pour faire s'entrechoquer une conception utilitariste et une conception pensienne, dans laquelle, pour produire les choses de façon un peu brutale, le pensien se retire de toute la situation et évite de dévier le trollet. L'utilitariste fait le bon choix et envoie le trollet dans la rue adjacente. Et donc, on a une mise en scène sur laquelle je suis assez sévère, je vous avoue, dans la lecture que l'on fait, pour la raison qu'il y a une dimension extrêmement artificielle de cette situation. Nous savons quelles seront les conséquences de ce que nous allons faire. Le dilemme du trollet est fait pour faire s'entrechoquer déontologie et utilitarisme et surtout, il nous met d'emblée dans une situation où nous savons que nous avons un problème éthique à résoudre. Alors, il me semble, pour ma part, que ce qui est intéressant à l'intérieur de l'éthique et de la réflexion éthique, c'est un niveau plus fondamental d'analyse dans lequel nous nous demandons, alors est-ce un niveau méta-éthique ? Je n'en sais rien, pour l'instant, c'est peut-être pas important de classifier directement ce niveau d'analyse. Mais il me semble que ce qui est intéressant, c'est de saisir un niveau plus fondamental de l'analyse dans lequel nous ne savons pas si une situation ou un problème qui nous est posé n'est pas un problème éthique. Et la première exigence de la philosophie, c'est de nous permettre de clarifier ce rapport au monde et de nous faire dire si, effectivement, la situation dans laquelle nous nous trouvons pose ou ne pose pas un problème éthique. Alors, et bien, vous connaissez bien mieux, Linas, que moi, vous voyez tout de suite le lien avec ce que je veux relire chez Linas. Et du point de vue de la méta-éthique, le problème est clair aussi, puisque la méta-éthique, que pour ma part, je définirais, alors il y a évidemment beaucoup de définitions possibles, mais que pour ma part, je définirais comme un discours qui clarifie, disons, le mobilier ontologique dont nous avons besoin pour faire de l'éthique. Bon, ça peut aussi être le raisonnement, ici, je le prendrais plutôt dans le sens d'un mobilier ontologique fondamental de l'éthique, clarifiant en particulier ce que c'est une situation éthique. Et donc, pour le dire très simplement, ce que je redresse à l'intérieur de la philosophie éthique, c'est que très souvent, elle considère comme constituer les situations éthiques, nous les proposent pour que nous les résolions, d'où le niveau d'éthique appliquée, qui se déploie évidemment dans toute sa finesse d'analyse et dans toutes ses implications pratiques que je suis loin de contester. Mais disons, nous n'avons pas ce niveau fondamental pour l'instant qui est, qu'est-ce qui nous permet de dire que la situation dans laquelle nous nous trouvons est une situation éthique ? Alors, de ce point de vue-là, de ce point aveugle, je partirai de ce point aveugle de l'interrogation éthique, et je soutiendrai la thèse que savoir identifier une situation éthique est une question qui précède même l'éthique, et c'est seulement une fois cette question résolue qu'il devient possible de faire de l'éthique. Évidemment, je regrette le point de vue-là qu'elle reste la plupart du temps implicite, tacite, comme si la philosophie commençait à parler en éthique avant d'avoir réucidé ce qui lui rend possible de se nettoyer, à savoir la résolution de la question de savoir comment nous éduisons une situation éthique. Alors, à ce moment-là, de l'élaboration de mon travail, au fond, on rencontre deux thèses divergentes, incompatibles, et j'ai commencé par celle que je rejette, que je n'ai pas de raison pour rejeter, sinon qu'il fallait faire un choix, qu'il fallait bien suivre mon hypothèse, et que, dans un premier temps, j'ai écarté celle qui m'était contraire, qui est l'hypothèse des indifférents. On pourrait, effectivement, penser à ce moment-là du questionnement, qui est complètement préalable à toute résolution éthique, et qui est simplement la question de savoir quand commencent les situations éthiques. On pourrait tout à fait se compliquer la tâche, d'une certaine manière, et admettre qu'il faille réactiver l'ancienne question, réactiver l'ancienne question des indifférents éthiques, telle qu'on la trouve, par exemple, dans la philosophie antique, en particulier chez les stoïciens, où les alias orales sont une question extrêmement importante d'un point de vue éthique. Alors, évidemment, la question des adiaphoras, des indifférents, pourrait être intéressante de ce point de vue-là, c'est-à-dire nous amener à nous demander, dans un préalable à l'éthique, s'il y a des situations qui, par l'essence, sont éthiques, et des situations qui, par l'essence, ne le sont pas, auquel cas, effectivement, le problème, disons, deviendrait vraiment dramatique à l'intérieur de la philosophie, puisque nous pourrions aimer l'hypothèse que nous avons déjà réfléchi sur des situations qui ne sont pas éthiques, comme si elles étaient éthiques. Il y a deux raisons qui ne sont pas décisives, pour lesquelles j'ai repoussé cette thèse des adiaphoras, mais je reconnais surtout que c'est raison de rien de décisif. Premièrement, que c'est un cadre qui est beaucoup plus, au fond, beaucoup plus complexe à régler que celui dans lequel nous supposons qu'il n'y a pas d'adiaphora, c'est-à-dire que toute situation est potentiellement une situation éthique. Plus complexe, évidemment, puisque le tiers n'est pas exclu avec les adiaphoras, et que nous nous trouvons dans des situations où nous ne savons absolument pas, avant de commencer à saisir une situation, si elle ne peut pas être totalement insignifiante d'un point de vue éthique. L'autre raison pour laquelle j'ai écarté les adiaphoras, qui est une raison qui vient du quantisme et que j'ose à peine souligner aujourd'hui, c'est la raison suivante. On peut se demander si, comme le fait quand même dans la doctrine de la virtue, parler d'adiaphora en fait n'est pas une contradiction, puisqu'il faut parvenir à les saisir à l'intérieur de l'éthique pour dire que ce sont des adiaphoras. Et donc, ça pourrait être une raison de considérer qu'ils sont au fond saisis, même en étant des indifférents, à l'intérieur de l'éthique. Donc ils ont une dimension éthique. Voilà, je n'étudie pas cet argument aujourd'hui, mais j'écarte cet argument des adiaphoras au fond parce que je commence à chercher la structure la plus simple possible pour envisager l'apparition des situations éthiques. Et si vous me convainquez que j'ai tort d'éliminer la question des adiaphoras, je parlais, envisagerais bien mon équipe. Alors, je reviens donc à ma question première qui est, qu'est-ce qui fait qu'une situation, effectivement, est une situation éthique ? Un commentaire de Jonathan Liberson dans la réconciliation chez Lévinas, dans un article paru dans la revue philosophique de Mouvent, évidemment, m'a éclairé, disons, sur ce que je cherchais chez Lévinas. Liberson note ceci, avec la thématisation explicite de l'éthique dans la philosophie et l'idée de l'infini et de l'autentité infinie, le fond logique des thèmes de Lévinas manifesta une modification importante. Son intérêt pour autrui en tant que mouvement exceptionnel échappant à la totalisation avait été remplacé par un intérêt pour une altérité de la communication qui investit et conditionne la possibilité de la totalisation et de la compréhension en vertu de l'économie même, de sa fuite ou de son hétérogénéité. Alors, ce terme d'exceptionnel va évidemment arrêter dans cette idée qu'au fond, ce que je cherchais, ce mouvement exceptionnel, et bien ce qu'on cherche quand on cherche l'approche de la théorie éthique au monde, si à un moment donné, il y a une raison d'apporter une réponse de type éthique aux situations dans lesquelles nous nous trouvons, c'est bien parce que ces situations arrêtent le flux du monde, elles s'arrêtent le flux événementiel, constant évidemment, et au fond qui pourraient nous noyer, et quelque chose se passe qui demande que nous saisissions, appelle que nous saisissions dans les termes qui pourraient être des termes éthiques. Alors, je suis donc partie de cette hypothèse qu'à la fois toute situation pourrait être une situation éthique, je vais vous m'expliquer sur une tension ici à l'intérieur de mon travail, je pense qu'à la fois toute situation pourrait être une situation éthique, et que ce par quoi elle pourrait être une situation éthique, c'est ce par quoi d'une certaine manière elle fait exception, c'est-à-dire elle arrête notre regard sur le monde, elle en retient notre regard sur le monde, et elle appelle une saisie d'un type particulier. Alors, d'une certaine manière, la proposition que je fais ici, c'est de réintégrer l'exceptionnel dans le flux constant des événements, dans le flux constant du monde, et dans une situation ordinaire au champ, à l'intérieur du monde, puisqu'il me semble que ce dont nous devons rendre compte aussi, et ce dont il est important de rendre compte à l'intérieur de l'éthique, c'est précisément, les situations éthiques ne sont pas simplement des situations tragiques, dramatiques, ou historiques, comme l'est le dilemme du trolley. Puisque le problème qu'on a à penser l'éthique à partir du dilemme du trolley, c'est qu'on le pense sur une situation exceptionnelle, donc on peut penser que si elle se produit une fois dans nos vies, ce sera beaucoup, et vraisemblablement elle ne se produira jamais, à l'intérieur de la nature, enfin qu'on n'a pas, pour moi, il ne m'est jamais arrivé de devoir choisir, sinon j'ai arrivé un trolley dans une rue adjacente, où je le laissais foncer sur une foule innocente et immobile. Alors, sans vouloir minimiser l'importance de cet exemple, dont je sais très bien qu'il vient de la Seconde Guerre mondiale et qu'il a été, et il apportait dans un contexte historique tout à fait déterminé, je pense plus sérieusement qu'il faut tenir compte de ce par quoi l'éthique interroge notre vie ordinaire et fait partie du rapport constant à autrui, du rapport quotidien à autrui, ce qui fait que là, je pense qu'on a un geste fondamental à faire, qui est de choisir soit d'interroger l'éthique sur des cas tragiques et tout à fait scandides comme le dilemme du trolley, où à l'opposé, vous voyez, dans un démentail, évidemment, que Lévinas m'a permis d'ouvrir à l'avantage que je ne l'avais fait jusque-là, de l'interroger simplement dans la présence du visage d'autrui en face de nous. Et donc on a deux modèles totalement divergents, l'éthique de, l'éthique tragique, pourrait-on dire, et une éthique qui peut tout aussi bien être tragique, mais qui d'abord s'entre dans la présence constante, quotidienne, évidente du visage de l'autre en face de nous. Alors, de ce point de vue-là, je constate une convergence qui m'intéresse entre cette idée, vous voyez, que toute situation pourrait en droit être une situation éthique, pourrait devenir une situation éthique dans le rapport quotidien au monde. Et l'analyste propose John McDowell dans Mind, Value and Reality, de ce qu'il appelle la science éthique des situations, que de mon point de vue, il contribue grandement à clarifier et à dédramatiser dans la mesure où il considère que nous acceptons assez facilement de considérer que les situations ont une science utile, pragmatique, qui est évidente, immédiate et que nous n'avons pas de problème à repérer dans le monde. Effectivement, on contiendra que dans toute situation, il est possible de repérer par quoi elle nous est utile, par quoi elle nous est efface et ce que nous pouvons en faire et ce que nous pouvons en attendre. Alors, McDowell a un geste assez clarifiant et simplifiant, qui est un geste que pour moi, j'aime beaucoup en philosophie, qui consiste à dire qu'il n'y a aucune raison de supposer qu'il ne soit pas de même pour la science éthique et que repérer la science éthique d'une situation, ce par quoi une situation appelle une réponse éthique, soit un geste plus compliqué, moins quotidien, moins évident que de repérer ce par quoi la situation a une dimension par laquelle elle peut nous apporter quelque chose d'un point de vue de l'équité. Alors, dans la position de McDowell, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui est que ceux qui l'entendent par le terme de science éthique, puisque je m'intéresserais à la science éthique et pas à la science pragmatique ou éthinitaire, ce que remarque McDowell, c'est qu'à partir du moment où, dans une situation, on rencontre de cette manière-là un trait saillant, il a cet effet-là de réduire au silence toutes les autres caractéristiques de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, le trait saillant a cet effet d'effacer les autres traits de la situation, de les effacer, de les diminuer, de les faire disparaître. Et dès lors, on gagne théoriquement, on gagne en théorie quelque chose d'important, me semble-t-il, qui est que la dimension éthique d'une situation ne me paraît pas dépendre d'une théorie éthique particulière. Ça, c'est quelque chose de très important, évidemment, parce qu'on pourrait être enfermé dans cette question de qu'est-ce qui fait qu'une situation est d'une situation éthique. On pourrait être enfermé à l'intérieur d'une théorie éthique en particulier et admettre l'hypothèse préalable que cette saisie éthique d'une situation, déterminer ce qui fait qu'une situation est d'éthique, dépend de la théorie éthique que nous manipulons. Si nous sommes contractualistes ou si nous sommes déontologistes ou utilitaristes ou éthiciens des vertus, nous n'aurons peut-être pas la même appréhension des situations et nous serons peut-être amenés à dire que ne sont pas éthiques des situations qui, à d'autres, vont paraître éthiques. Alors, la raison pour laquelle je ne suis pas cette hypothèse qui n'a rien d'absurde, évidemment, mais j'ai perdu sur la mesure que j'avance les hypothèses, que je ne suis pas en mesure de suivre, tout simplement, c'est que si on suit cette hypothèse, on est amené à écraser le niveau méta-éthique sur le niveau éthique, puisque tout ce qui est identification d'une situation comme étant une situation éthique va dépendre de la théorie éthique en tant que discours. Alors, de ce point de vue-là, on écrase les deux discourses, c'est pas du tout absurde, c'est pas les hypothèses que j'ai suivies, c'est tout, et elle m'éviterait évidemment d'être suivie à ce moment-là du texte, mais il me semble qu'on pourrait poser le problème autrement, au fond, on pourrait le poser comme les spécialistes de méta-éthique le posent à l'intérieur de la théorie de l'objet esthétique, quelqu'un par exemple comme Dominique Macrileur-Lopez considère qu'il n'y a pas de raison d'expression d'exclure certains objets du champ de la réflexion esthétique, et de considérer que certains objets, par exemple, seront des chefs-d'oeuvre, sont des objets sur lesquels il est nécessaire et il est justifié de faire peser une interrogation esthétique, il considère plutôt qu'il faut ouvrir largement le champ de l'interrogation esthétique, ouvrir tout, ce champ à tous les objets, même ceux dont on peut se demander s'ils sont des objets d'art, d'où par exemple l'intégration à l'intérieur de la discussion sur les propriétés esthétiques du beau naturel, c'est une question qui avait été exclue de la philosophie esthétique pendant un certain temps et qui à présent y revient, et je pense que ce geste d'ouverture en méta-esthétique pourrait trouver son pendant à l'intérieur de la méta-éthique par un geste d'ouverture, ne supposons pas a priori que les situations, je vous donne une autre réponse cette fois et plus élaborée à la question des indifférents, ne supposons pas a priori que les situations soient exclues du champ de l'interrogation éthique, mais ouvrons là le plus possible, et c'est là disons la raison la plus fondamentale pour laquelle j'exclus la question des indifférents. Alors, de ce point de vue là, si on accepte les diverses hypothèses de mon propos, je crois qu'il y a un point fondamental pour penser l'articulation entre l'éthique et le monde, qui est l'hypothèse que propose Lévinas comme un arrachement au monde pragmatique, et cet arrachement au monde pragmatique qui est aussi un monde sans signification d'avant la saisie éthique. En effet, comme le souligne Jean-Luc Lanois dans « Il y a les phénoménologies de la pensée du jeune Lévinas », je cite, page 367, « la pensée propre de Lévinas est à travers son premier concept, celui d'il y a, d'anglais politique, et cette dimension d'anglais politique est à la base de sa critique de la phénoménologie ». Et il ajoute « ce qui s'est présenté comme exigence, c'est une tentative de sortir de l'UIA, de sortir du non-sens ». Alors, tentative de sortir de l'UIA, tentative de sortir du non-sens. Et il me semble que de ce point de vue-là, il y a un geste qui peut être commun à la saisie que propose Lévinas de cette sortie de l'UIA. Et au fond, ce que nous propose aussi MacDowell, quand il définit une saillance des situations, c'est que, soudain, face à la dimension extrêmement confuse, complexe, insignifiante, absurde du monde, quelque chose, « saillance des situations » nous dit MacDowell, « visage d'autrui inutile Lévinas », permet soudain de saisir la situation, de lui donner du sens, et de s'arracher au magma confus dans lequel nous nous trouvions à l'intérieur du monde. Alors, évidemment, ce qu'il se joue ici, c'est l'altération, comme le souligne Louis Berson que j'ai déjà cité. Altération puisque il souligne que la liberté investie ou l'unicité accusée de l'éthique ne décrit pas une éventualité qui survient pour altérer la structure de l'intériorité. Elle est plutôt une nouvelle origine où naissance latente de l'intériorité, dont la configuration et les conséquences sont déjà perceptibles, nous dit-il, dans l'économie du cogito, de la réunissance ou de la sensation. Altérer la structure de l'intériorité, éventualité qui est une nouvelle origine à l'intérieur du monde et qui altère, qui modifie et qui ouvre sur un autre rapport au monde. J'ai été frappée par la convergence de cette thématique à l'intérieur de la philosophie lévinasienne et de ce que l'on pourrait concevoir comme une conception émergente de l'éthique, qui est ce sur quoi je vais m'appuyer à présent et qui constituera, disons, le lien fondamental que je voudrais faire entre lévinas et la philosophie analytique dans un geste en fond qui m'apparaît comme comment et qui me permet surtout de souligner, moi, la différence des réponses, j'attendrai quand même pour finir, mais la même inquiétude à l'égard du monde et le même objet qu'on tente de saisir à l'égard dans le monde qui est comment s'abstraire à un monde, comment s'abacher à un monde insignifiant et extrêmement confus et lui apporter une réponse qui est une réponse qui a une dimension éthique. Il nous reste combien de temps, en fait, il faut que je... le temps que vous laisserez permettra à vous poser des questions. Oui, donc... Dix minutes, largement, oui. D'accord. Donc, ça va me permettre de développer le concept d'énergence. Alors là, je veux préciser le type de questions, au fond, qui se modifient dans mon travail mais j'en arrive à une question qui est un peu différente puisque, au fond, j'accepte l'hypothèse lébinatienne et que j'ai fait que réintégrer dans le vocabulaire de la philosophie analytique, j'accepte cette hypothèse lébinatienne, que toute mise en présence d'autrui, tout rapport au visage d'autrui est potentiellement une situation de type éthique. Et la question que je me pose est moins, voyez, cette typologie de quelles sont les situations éthiques, quelles sont celles qui ne le sont pas. Je l'ai capté pour plusieurs raisons. Que la question de savoir pourquoi, alors que nous sommes dans des situations qui toujours peuvent avoir une situation éthique, au fond, nous ne choisissons que parfois, que quelquefois, mais absolument pas toujours, de leur apporter une réponse de type éthique. Alors, évidemment, ça, c'est une question qui pourrait paraître beaucoup plus simple à traiter. On pourrait dire simplement qu'il y a une faiblesse de la volonté, qu'il y a une faiblesse de celui qui devrait vouloir ou qui devrait réagir de manière éthique au monde et qui ne le fait pas. Bon, je ne m'intéresse pas tellement à ce jugement du sujet. Vous voyez, je ne suis pas sûre que porter un jugement sur la façon dont le sujet se rapporte, l'agent se rapporte au monde, soit véritablement la tâche philosophique primordiale. Je crois qu'il y a un vrai problème philosophique qui est bien celui que Lévinas fait apparaître dans les leçons de savoir pourquoi, au visage d'autrui, du moins, quand il remarque qu'au visage d'autrui, nous pouvons répondre par la violence ou par l'éthique. Il y a toujours cette double possibilité qui est ouverte dans le rapport au visage d'autrui. Et même si le visage d'autrui appelle une réponse éthique, même s'il est la possibilité de l'éthique, qu'il y a toujours face au visage d'autrui, la possibilité inverse et dramatique qui est celle de la violence, qui est celle du meurtre et qui est celle du choix non éthique que nous allons faire dans notre réponse. Alors, évidemment, il ne suffit pas d'interpréter une situation comme potentiellement éthique pour y répondre de manière éthique et le relais qu'on peut trouver du point de vue de la philosophie analytique ici, c'est le concept d'émergence. Alors, évidemment, ce qui apparaît de plus en plus dans cette discussion que j'ai essayé de faire entre la posture lévinassienne et les concepts de la philosophie analytique, c'est la dimension extrêmement structurelle et abstraite de ce que propose la philosophie analytique. qui apparaît, je crois, dans la comparaison que je suis en train d'essayer de faire. Bon, le concept d'émergence, c'est un concept qui est une précision, comment dire, un affinement, un raffinement peut-être, du concept de survenance ou pervignance. Et le concept d'émergence a été thérapisé dans le magnifique ouvrage de Yevon Kim. Je retiendrai deux aspects de l'émergence qui me paraissent tout à fait fondamentaux pour expliquer l'éthique. Le livre de Kim, évidemment, n'est pas du tout un livre d'éthique et aborde le problème de l'émergence sous un angle qui est purement émystémologique. L'émergence d'une propriété sur d'autres propriétés. Je vais prendre cet exemple là. On appelle propriétés émergentes sur la base d'autres propriétés. Des propriétés qui, d'abord, sont imprévisibles. On ne peut pas prévoir quand les propriétés émergentes vont apparaître. Et elles ont pour spécificité de simplifier la base sur laquelle elles émergent. Imprévisibilité et simplification. Alors, on peut tout à fait contester que le concept d'émergence soit un concept bien formé. La discussion fait rage pour savoir si l'émergence existe ou s'il est absurde d'avoir proposé ce concept là. Je ne vais pas suivre cette discussion. Je conserve les hypothèses et les concepts tant qu'ils mettent à penser ce que je dois penser. Et là, l'émergence peut nous aider à penser quelque chose qui est au fond dans le rapport à autrui, mais qui est toujours potentiellement un rapport éthique et qui devrait toujours pouvoir ouvrir, je ne m'ai plus en termes trop conscient, bien sûr, excusez-moi, mais qui est toujours l'ouverture possible d'une dimension éthique. Il ne se fait pas toujours que le rapport à autrui soit un rapport éthique et parfois il devient ou il se manifeste comme un rapport violent. Et c'est là, au fond, où aussi bien, et je dirais de la même manière, en dépit des différences, aussi bien l'éliminace par cette double possibilité couvre le visage d'autrui de la violence ou de l'éthique que Kim avec ce concept d'émergence nous permet de comprendre à la fois ce point aveugle de l'articulation de l'éthique au monde et la possibilité du basculement à chaque moment quand un rapport éthique serait possible, soit dans l'éthique, soit dans sa négation. Alors, j'ai eu l'impression, vous voyez, de ce point de vue-là, en relisant du point de vue de l'émergence, le rapport au visage d'autrui. Bon, j'ai eu l'impression qu'il y avait une convergence fondamentale entre le geste philosophique qui est celui de l'éminace et le geste philosophique que je connais mieux que celui de la tradition analytique. Il y avait une réelle convergence puisque, au fond, on va le plus loin possible dans l'articulation de ce qui est éthique aux situations dans lesquelles nous nous trouvons, possiblement indépendamment de toute théorie éthique préformée. Et, avant toute théorie éthique, il y a un moment, je pense que de la décale il n'est plus possible d'aller, qui est le moment de ce choix fondamental où, dans le rapport au monde, soit nous basculons dans la violence, soit nous choisissons, au fond, la coïncidence avec nous-mêmes, la coïncidence avec ce que nous pouvons être et avec autrui dans un rapport éthique au monde. Alors, de ce point de vue-là, ça a clarifié pour moi quelque chose d'extrêmement important, qui est ce par quoi il me semble que le rapport éthique est à la fois imprévisible. quand il peut surgir, c'est que de la violence aussi peut surgir. Et, en même temps, un niveau de simplification, puisque, évidemment, ce qui est une thèse un peu surprenante que j'entends défendre là, j'entends défendre que la thèse que l'éthique simplifie notre rapport au monde et que, même si, parfois, nous avons besoin, et ça, comme entre vous, le 5 du mois, de facilement, pour développer un niveau éthique appliqué, et bien, néanmoins, il me semble que, lorsque nous avons trouvé la réponse éthique appropriée à une situation, nous l'avons simplifiée et nous avons apporté une réponse qui simplifie notre rapport au monde, aussi en cela qu'il nous permet de nous inciter. Et voilà pourquoi je fais l'hypothèse d'un rapport d'une dimension émergente de la propriété morale sur la propriété des situations. Et qu'elle soit imprévisible et simplifiante me paraît, au fond, bien rendre compte de ce rapport que Lévinas appelle au visage d'autrui. Alors, au fond, ce qui m'a permis à moi de faire ce travail qui m'a beaucoup apporté, c'est pour ça que je veux remercier d'une façon qui n'était pas formelle des organisateurs du colloque, c'était aussi de me rendre compte de l'identité des questions qui sont posées à l'intérieur de Lévinas et à l'intérieur de la philosophie analytique, et en même temps d'une différence fondamentale qui est la réponse analytique étant extrêmement structurelle et sans doute très attraite. Du coup, pour moi, elle a eu beaucoup à gagner à être confrontée à la réponse de Lévinas et à l'accord extrêmement concret de la réponse de Lévinas. Je vous remercie. Merci beaucoup, Isabelle Parrient-Boutin. La parole est à la salle pour les questions. Jean-Michel Javanski. Je voulais d'abord vous remercier très intensément pour cette ouverture du colloque qui est vraiment inesprit et magnifique, puisque vous l'avez vraiment pris à bras-le-corps à faire. Et en plus, dans toute intervention, j'ai constamment une recherche habitant son authenticité. Merci sans phare et dans toute sa décidée. Et ensuite, étant donné la radicalité des problèmes que vous avez soulevés, je voudrais juste vous envoyer ma réaction sur les trois éléments que j'ai vus apparaître dans l'ensemble de votre exposé, et qui ont bien dramatisé ce dont on débat, pour moi, un volet important de ce dont on débat. Le premier, c'était au fond la question phénoménologique. C'est-à-dire qu'une grande partie de votre exposé, on a l'impression qu'à l'occasion de Lévinas, vous découvrez en vous et dans la phénoménologique un désir de phénoménologique qui a envie de s'assouvenir. Alors que le premier signe, c'était la question de comment l'éthique apparaît-elle ? La question d'apparaître est le point de départ de votre exposé. Et ensuite, ça revient de façon assez sensible que lorsque vous évoquez McDowell et son idée de la science-éthique. Avec l'idée de science-éthique, on est au plus près du problème de l'apparition avec le même vocabulaire qui est déjà perçue plus facilement. Donc il y avait cette ligne-là. Et quand je vous entendrais embrasser cette ligne-là, je me disais, quelle va être la question sur l'apparition de l'éthique ? Qu'est-ce que ça va être la question phénoménologique, mais tournée dans la direction historique ? C'est-à-dire, comment factuellement l'éthique apparaît dans le monde ? Quelles sont les circonstances factuelles et historiques de cette apparition ? Ou bien, selon un autre versant de la phénoménologie elle-même, ça peut être la question de comment on trouve nos rapports avec la signification éthique. Et ce n'est plus du tout le même problème. Ce n'est plus le problème de débrouiller l'éthique à l'intérieur de l'écheveau de toutes nos situations ordinaires et actuelles. C'est le problème de mettre en ordre nos significations et trouver les expériences qui donnent leur poire à des significations qui sont importantes pour nous. Et alors, ce point de vue de la signification, c'était mon deuxième rôle. Il y a un point de vue de la phénoménologie, il y a un point de vue de la signification. Et dans votre exposé, il m'a semblé qu'il apparaissait seulement au moment où vous avez évoqué la loi et qui propose une redécription de l'éthique à partir de la thématique de l'éthique comme thématique de la surde. Et après tout l'itinéraire de l'éthique, c'est une tentative de construction de puissance. Donc là, cette hypothèse-là, de prendre les choses sous l'angle de la dimension de puissance et puis de la dimension de l'apparition de l'éthique, surgit l'intérieur de votre exposé. Et puis finalement, avec l'analogie, avec l'émergence selon Kim, on entre dans un autre registre qui serait le registre métaphysique et qui était probablement votre inspiration à certains égards depuis le début, puisque vous avez aussi beaucoup accentué le rôle de la méta-éthique comme point d'accroche de tout votre raisonnement. Et donc à la fin, on a l'impression que cette caractérisation de la façon dont le moral survient comme une couche supplémentaire imprévisible et simplifiante, surtout si on connaît bien les autres domaines d'application de la théorie de l'émergence et de toute épistémologie de l'émergence, on a l'impression que ça converge vers la définition d'une strappe métaphysique et morale dans une peinture du monde avec ses strappe métaphysique. Donc voilà, ma question c'est simplement, est-ce que vous êtes sensible à la triplicité de ces tendances qu'il y a à vous proposer, et est-ce qu'elles sont, est-ce qu'une triplicité non conflictuelle complique ou non conflictuelle ? Alors, j'y suis sensible, oui, je remercie de les avoir remarquées, d'avoir si bien écouté ce que j'ai voulu dire. Disons qu'il m'a semblé qu'au moins deux questions différentes méritait d'être posées, qui est, vous voyez, non pas simplement qu'est-ce qui fait qu'une situation peut être une situation éthique, mais qu'est-ce qui fait que même si nous admettons qu'une situation est éthique, nous allons envisager de lui répondre de cette manière-là. C'est la raison pour laquelle, effectivement, il y a eu cette tension entre historicité et choix de la réponse de l'éthique, mais j'ai des raisons de passer d'une question à l'autre, et c'est ça que j'ai essayé peut-être insuffisamment de faire apparaître, qui est que, au fond, la première question nous enferme dans une théorie éthique qui est déjà prédéfinie, alors que la deuxième question nous laisse la possibilité de voyager et de modifier à l'intérieur des représentations éthiques que nous pourrons avoir et incarner dans le monde lorsque nous les choisissons. Alors, moi, je suis très sensible à ça actuellement, effectivement, dans le débat éthique, puisque, de manière générale, il y a une préférence très nette dans les discussions contemporaines pour l'internalisme, c'est-à-dire cette idée que si une représentation éthique ou un choix nous paraît tout d'un coup motivant, c'est parce qu'il rencontre un certain type de préconception que nous avons dans cette entente motivationnelle, pour comprendre les termes de Williams, et de ce point de vue-là, je crois que la première question a une signification externaliste, la deuxième question a une dimension internaliste, et qu'il faudrait sans doute remodifier la façon dont nous parlons de l'éthique à l'intérieur de la philosophie analytique avec ce signal d'alerte que donne Lévinas. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est, du coup, je baline tout à fait les tensions que vous avez soulignées, parce que je crois que Lévinas nous fait passer d'une question à l'autre, en fait, et à l'aide sur le fait qu'à la deuxième question, au jour, est totalement centrale dans l'approche de l'éthique. Oui, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est votre conclusion, c'est-à-dire, puisque l'émergence suppose que la situation est imprévisible, mais que, par ailleurs, vous avez effacé la possibilité qu'elle soit exceptionnelle, puisque la situation éthique n'exige pas la tragédie exceptionnelle. Alors, il me semble, enfin, c'est ce que j'ai compris, que toute situation, non seulement est potentiellement éthique, mais est réellement éthique, puisque vous prenez comme critère celui du visage d'autrui, mais vous prenez le visage d'autrui comme la présence d'autrui. Donc, on est toujours en présence d'autrui, on est toujours dans la situation de l'alternative entre la violence et une attitude éthique, et elle vient d'exceptionnelle et elle vient non plus d'imprévisible. Alors, ce qui est imprévisible, c'est pas la situation, c'est l'émergence de la réponse éthique à la situation. La situation, je ne suis pas complètement d'accord pour dire qu'elle n'a rien d'exceptionnel. Elle a bien quelque chose d'exceptionnel, qui est ce par quoi elle peut susciter chez nous une réponse éthique. Et je crois qu'il n'est pas du tout interdit de chercher l'exceptionnel dans l'ordinaire, et de chercher l'exceptionnel dans le quotidien. De ce point de vue-là, je suis plus intéressée par les discussions éthiques qui portent sur des situations totalement ordinaires que par les discussions éthiques qui portent sur des situations surprenantes, invraisemblables, tragiques, et qui seraient à la limite des événements historiques. Si on accepte de considérer que l'éthique se joue dans la quotidienneté, il faut bien admettre qu'il y a quelque chose d'exceptionnel potentiellement dans la quotidienneté. Et que nous nous trompons lorsque nous considérons que le flux quotidien des situations que nous nous rencontrons n'a rien d'exceptionnel. Nous ne l'approchons pas, nous ne le saisissons pas, nous n'en sommes pas une occasion d'une réponse éthique, mais c'est simplement parce que nous demandons l'occasion de la réponse éthique. Et par ailleurs, ce sur quoi l'émergence fait peser l'imprévisibilité n'est pas la situation, mais l'émergence de propriétés imprévisibles sur une base de propriétés déjà repérée. Donc c'est la propriété qui est imprévisible, à savoir donc cette propriété éthique de la situation qui peut apparaître et qu'on ne fait pas toujours apparaître. Et il me semble qu'une des traces, si vous voulez, de la difficulté qu'on a à cesser cette question, c'est au fond l'idée à laquelle on est assez habitué malheureusement que l'éthique se joue dans l'exceptionnel. Mais l'exceptionnel est dans le quotidien et l'éthique se joue dans le quotidien. C'est cela que je veux souligner. Une autre question ? Je vous remercie. Merci, parce que j'ai beaucoup appelé en vous évitant. Il y a une réflexion à laquelle vous nous faites partager avec tout l'imprévisible, là aussi. L'imprévisible, l'inconnu, et ça je vous remercie beaucoup pour ça. Justement, je ne vous remercie pas votre sentiment parce que vous parlez d'une situation qui est hyper artistique de totalité infinie, mais il y a aussi une situation totalement exceptionnelle. Chez Lévinas, c'est-à-dire qu'on passe plutôt autrement qu'être, où la responsabilité et la structure du sujet, du sujet éthique, et donc la responsabilité pour autrui, et là je voudrais avoir votre sentiment. Parce que là, quand même, on sort du quotidien, on sort de l'anthropologie. Absolument, mais je peux vous répondre que d'une façon qui est très limitée, et que j'ai moins vu comment m'en saisir à l'intérieur de ce qui anime ma réflexion. Vous voyez, c'est-à-dire que je me suis... Effectivement, je vois tout à fait la différence à laquelle vous faites référence dans ces différentes situations, d'ailleurs, de la pensée de Lévinas, mais autant que ce que j'ai pu absorber de ce rapport à la présence du visage d'autrui a complètement modifié ce que moi j'avais construit à l'anthropologie, et de l'analytique et de l'analytique, bon, autant je suis moins, à la fois surprise et moins... J'habite moins les autres thèses, voilà. Merci. Non, c'est moi qui m'en remercie. Merci de cette ouverture. Monsieur Olivier. Je me joins au remerciement qui m'était apporté par votre... Je voudrais juste réagir et vous demander surtout une petite explicitation sur la notion de simplification. Florian, tout à l'heure, avait un petit mal à la connaissance d'imprévisibilité. Moi, j'ai plutôt du mal avec la notion de simplification. Quand une situation est reçue ou interprétée en termes d'éthique, j'ai l'impression que dès que la dimension éthique émerge, on passe d'une situation naturelle de l'optimisation de quelque chose à une situation d'une dette infinie envers tout le monde, de façon contradictoire et inexplicable. Et j'ai du mal à saisir la dimension simplifiante, dans le contexte qu'on s'appelle l'émergence, à cette dimension éthique de la situation. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas assez explicité. Je vous remercie d'attirer l'attention sur ce point-là. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a une simplification dans la vie éthique. Même si ça ouvre un champ de recherche à un terme de notre existence, qui est comment répondre, de quelle manière est-il possible de répondre, j'aurais tendance à penser qu'il y a quand même quelque chose qui est hors de la simplification, dans la mesure où il y a quelque chose de la coïncidence de nouveau possible avec soi-même. C'est-à-dire que dans l'absence de réponses éthiques et dans les réponses pragmatiques ou violences que nous pouvons faire au monde, de n'importe quel autre type de réponse, il n'y a pas cette coïncidence. Et du coup, de ce point de vue-là, bien sûr, l'éthique complique l'existence, complique l'affaire et ouvre une dette infinie. Mais d'un autre côté, elle permet de se coïncider avec soi-même. Moi, je suis très sensible, dirais-je, à cette dynamique du sujet et du coup à cet appel qui est en fait par la situation éthique fait que le sujet est en coïncidence avec lui. Alors, c'est pour ça que je pense qu'on peut dire, mais cela dit, on attend, vous avez raison tous les deux, le concept d'émergence est un concept qui pose problème aussi bien par ce qu'il appelle l'imprévisibilité, parce qu'il résout quoi que ce soit s'il laisse dans l'imprévisibilité, et cette simplification, elle est toujours extrêmement difficile à identifier. Mais il me semble, si vous voulez, qu'on pourrait parler de simplification pour cette raison-là, qui a la coïncidence du sujet avec lui-même. Et ça, c'est une idée très peu législative. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Isabelle Parlin-Buterlin. Nous allons maintenant...